Musique Hello la Pixie Army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le How To Disney Bound que vous avez choisi Et comme vous pouvez le voir je suis en Merida Et j'ai eu l'aide de Laetitia qui est derrière la caméra Vous ne le voyez pas mais qui fait coucou quand même Et de Xavier Salut Voilà maquilleur, hair stylist tout ça Elle est encore plus canon que la dernière fois Tu vas me faire rougir même si je suis déjà toute rône Donc on vous laisse avec les images de la transformation C'est parti Alors première chose que je dois vous dire c'est que je me suis fait les onglets Et j'ai vraiment été surprise par ce vernis kiko Qui tient super bien Donc je vous présente mes pouc pouc C'est la première étape puisque bon Hors de question de rester comme ça Donc on commence d'abord par les défaires Ce sont en fait des nattes que j'ai ensuite nouées en boules Et donc on défait mais parfois ça a du mal à se défaire Je défais tout ça Et je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un Surtout pour l'arrière de la tête parce que moi je galère Donc j'ai laissé Xavier faire Et puis à deux ça va plus vite on va pas se mentir Donc on coiffe bien mais attention à ne pas défaire les nœuds Sinon vous perdez tout le volume Donc on coiffe au doigt uniquement pour avoir un max de volume Et ensuite je pose mon petit bandeau de la marque Crown Athletic Je vais vous l'écrire parce que je sais pas le prononcer Et allez c'est parti pour le maquillage Comme d'habitude on commence par la base lissante de chez Too Faced Qu'on applique du coup sur le visage Ça permet de protéger la peau, de flouter, tout ça Enfin effet magique Et ensuite mon fond de teint de chez Benefit Que je vous recommande pas spécialement Qui en tout cas ne tient pas bien sur ma peau Donc on le pose au Beauty Blender On met deux couches pour que ça tienne bien Et ensuite on part sur l'anti-cerne Là encore mon anti-cerne actuel de chez Benefit Mais je vais changer et là aussi on l'a mis au Beauty Blender Ensuite on poudre le tout avec cette poudre de chez MAC Qui matifie et qui est transparente Puis on passe au blush qu'on applique en 8 Donc on a mélangé ces deux carnations Pour obtenir la teinte parfaite pour Merida Qui a un teint plutôt frais et léger Donc il est posé en haut de la pommette comme ça Et on a essayé vraiment de coller au personnage A son côté naturel Mais tout en maquillant malgré tout le regard Comme vous allez pouvoir le voir par la suite J'adore ce petit reflet Donc on utilise une poudre illuminatrice Donc un highlighter Qu'on met sur certaines zones stratégiques Pour illuminer le teint Alors ça je ne sais pas du tout faire Donc je fais confiance à Xavier là-dessus Et on passe ensuite à la partie que je préfère avec les yeux Et cette palette d'Alice au pays des merveilles Qui n'est plus vendue C'était une édition limitée Et on va utiliser tous ces fards là On commence donc à poser cette teinte en forme de banane Pour ensuite bien la flouter Avoir cet effet un petit peu fondu Et que ça reste très lumineux On floute bien à chaque fois Pour avoir un rendu assez naturel Qui se fond à la peau Même si c'est difficile d'être naturel avec une teinte comme ça Puis on utilise la teinte Lily Au dessus du sourcil Et en creux de paupière Pour avoir des points de lumière Ensuite on prend la teinte la plus foncée Dans le coin de l'oeil Pour avoir un effet un peu plus intense sur le regard Et on floute toujours Après ça on met donc le orange paradoxe Sur le reste de la paupière Et on mélange le tout pour un joli rendu Et j'aime beaucoup cette zone de lumière J'adore ce dégradé de couleur Je trouve ça magnifique On enlève les chutes Puisqu'il y en a quand même pas mal Et ensuite on passe à mon dessous d'oeil Qu'on a décidé de faire bleu Pour un petit rappel de la tenue de Merida On a choisi de faire le haut en orange Pour rappeler ses cheveux Et le bas avec une légère touche de bleu Et petite astuce Sachez que si vous avez les yeux de la même forme que les miens Le fait de maquiller le dessous d'oeil Ça atténue les cernes On prend le fard le plus foncé Et ensuite on le mélange A une teinte un poil plus clair On floute, on floute, on floute Et pour fignoler le haut du regard On met du doré de cette palette de chez Dior Après bien sûr si vous n'avez pas toutes ces couleurs Vous pouvez aussi obtenir un résultat qui reste très joli On est d'accord Mon liner me manqué Et du coup ce qu'on a décidé de faire C'est de mettre du crayon brun Pour rehausser le regard Pour lui donner de l'intensité Puis on passe au mascara de chez Dior Donc c'est pas celui que j'utilise habituellement Mais le résultat est top Je l'adore La dernière petite touche c'est de faire les sourcils Avec mon crayon Kiko Et moi la Pixie du futur qui fait le montage J'ai un peu honte d'utiliser cet outil Vous le découvrirez dans le prochain How to Disneybound Mais j'ai enfin investi dans du matos de qualité pour les sourcils Donc après ça on a voulu reproduire les taches de rousseur De notre chère Merida Sauf que c'était un petit peu compliqué Ça rend très bien à la caméra Mais en vrai ça avait l'air d'être des boutons J'avais l'impression d'avoir des pustules partout sur le visage On a fait des petits points avec le crayon brun Et on a estompé tout ça au Beauty Blender Pour un fondu plus naturel On passe à présent à la bouche Avec cet outil révolutionnaire que j'adore C'est une sorte de labello Ça prépare en fait aux lèvres Ça les lisse et tout J'adore Je vais investir moi je vous le dis Donc il est translucide Et après ça on est parti sur un liquide mat Dans des teintes un peu briques de chez Kat Von D Et alors là le coup de coeur sur la couleur Et enfin voilà pour le résultat final Je sais pas ce que vous en pensez la Pixie Army Mais moi je me trouve assez fraîche Oui il faut le dire Des close-up de youtube Genre Ah ah je suis trop bien laquillée Oh nan nan Pas parfait ! Pour concevoir ce Disney Boon J'avais deux éléments principaux en tête Le premier c'est ma paire de cuissardes marron plates Qui viennent de chez Primark Que j'aime énormément Et je voulais vraiment les porter par-dessus un pantalon Puisque c'est une princesse certes Qui est en robe pendant tout le film Mais je la voyais vraiment en pantalon Dans une tenue de tous les jours Un peu dans l'esprit qu'on voit dans les mondes de Ralph 2 Et j'ai décidé d'associer ça à un body bleu Qui je trouve à la couleur parfaite C'était les deux éléments que j'avais depuis très longtemps Dans mon dressing et que je voulais vraiment incorporer Dans ce Disney Boon Avec ça j'ai choisi de mettre un pantalon taille haute Un jean Je trouve que ça flatte vraiment la silhouette Et surtout je peux mettre une ceinture marron Qui colle vraiment à l'esprit du personnage Je rajoute par-dessus une chemise Imprimée tartan carreau vert Je trouve que ça colle parfaitement à l'esprit du personnage Là encore une Merida assez moderne Un pincer pour l'esprit forêt Et je mets également un petit sac à main marron Qui m'a déjà servi d'ailleurs Pour faire la sacoche de Flynn Rider Et j'y associe ces petites peluches Qui viennent de Disneyland Paris Qui sont les ours de Merida Et côté bijoux Donc j'ai choisi de faire sobre Mais avec des pièces qui sont quand même très fortes Notamment ce collier flèche Que j'ai depuis des années Donc je ne sais plus du tout d'où il vient Je suis vraiment désolée Il y a cette paire de boucles d'oreilles gréoles Je trouve que ça va vraiment bien avec les cheveux bouclés Ça rehausse un peu le look Et on a tout bêtement une bague flèche Pour vraiment rappeler le collier Et il y a également ce nœud pour les cheveux Qui vient d'une créatrice Que j'avais acheté sur Etsy Mais il y a Wouhou Et il se trouve que j'ai perdu l'ours Qui y avait dessus Mais je trouve que ça fait un bon rappel Et puis ça permet de tenir ma coiffure Donc c'est quand même important Et le dernier élément Puisque bon on est quand même en plein hiver C'est l'écharpe tartan Et le manteau Puisque ça fait très manteau Côte bête Peau d'ours Et je trouve que ça colle bien Et puis bah on est en plein mois de janvier Au moment où on tourne cette vidéo Donc il fallait quand même penser à un manteau Voilà Musique Voilà la Pixie Army pour cette vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Nous on s'est bien éclaté à faire tout ça Ah ouais Comme d'habitude Grave Et du coup on a un défi Pour le prochain How to Disneybound Que vous allez choisir On vous demande de choisir Une attraction de Disneyland Paris Donc je vais devoir faire une tenue À base d'une attraction Voilà juste ça Donc éclatez-vous dans les commentaires Ça peut être Phantom Manor Big Thunder Mountain Small World En tout cas n'oubliez pas de voter qu'une seule fois Si vous voyez que l'attraction est déjà mise Mettez un like Plutôt que de remettre plusieurs fois Parce qu'il y en a qu'une seule qui est comptée J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du relooking en commentaire À aimer la vidéo si elle vous a plu À la partager À vous abonner si ce n'est pas déjà fait Parce que la Pixie Army on est juste les meilleurs Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous aime Et bye bye ces vieux cheveux Bisous 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 Action les pout-poutes Oh les jolis petits pout-poutes Ils sont super magnifiques les petits pout-poutes Donc là la Pixie Army En fait il a fallu que je coupe une mèche de cheveux Parce que j'arriverai pas à la sortir de mes élastiques Ça va que je vais chez le couveur demain Donc voilà Voilà ma toux Mais même si on voit la lampe c'est pas grave Ouais La belle On en voit quasiment pas J'ai faim J'ai faim Bon allez Mais bon Si je fais genre c'est une capuche Et ça se voit trop que c'est pas une capuche Non ? C'est pas ridicule ? Ah bah allez Je me plains plus c'est bon Attends j'ai oublié mon sac avant T'as vu la petite euh Alors euh Action Tourne Mais t'as vu que les japonais chapotés Baisse son manteau Ah 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 les surprises Action Bah c'est pas grave On arrête de bouger du popoter Et on devient Merida